L'ensemble de ce programme a été initié par le ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche. Cela faisait suite à plusieurs naufrages qui ont eu lieu en 2006 et 2007. Le ministre de l'époque avait souhaité que l'on réfléchisse sur les différents systèmes de balises, à l'instar de ce qui se faisait en montagne. Le principe fondamental, c'est que le pêcheur porte un vêtement à flottabilité intégrée. Évidemment, et à partir du moment où il porte un vêtement à flottabilité intégrée, si en plus on y associe une balise d'alarme et de localisation de l'homme tombé à la mer, à ce moment-là, la VFI prend encore plus d'intérêt à être portée, puisque cela va permettre de retrouver et de récupérer l'homme tombé à la mer. Parce qu'actuellement, il y a trois flottilles qui sont en train d'expérimenter ces dispositifs individuels de localisation. Une première flottille qui est celle du Ratsin, composée d'une soixantaine de navires d'Odierne et de Douarnenez. Et une seconde flottille qui est celle d'Étaples, composée également d'une soixantaine de navires. Et la flottille, une vingtaine de navires sur Paimpol, qui expérimentent également un dispositif. L'idée est d'appartir des retours d'expérience sur l'ensemble de ces navires, de pouvoir proposer à l'ensemble des marins pêcheurs français tel ou tel dispositif. Donc la valise est intégrée dans l'approche pour pouvoir la sortir avec ta main droite. Tu piques l'œil, tu la sens bien avant, tu tires violemment sur le bout, ça enlève la goupille, l'antenne se redresse et tu la positionnes vers le ciel. C'est tout ce que tu as à faire. Tous les marins doivent obligatoirement porter un VFI, un vêtement de travail à flottabilité intégrée, et principalement lorsqu'ils sont en opération de pêche. Nous avons donc travaillé sur l'intégration de ces balises dans les vêtements de travail à flottabilité intégrée. Ici nous avons un exemple de vêtement qui intègre une balise. Nous avons travaillé avec les fabricants pour pouvoir intégrer ces systèmes. Le gilet, on a un boléro, ça va, on ne sent pas la balise à l'intérieur. Ça doit être fonctionnel. Il y a deux grandes familles de dispositifs individuels de localisation, les systèmes d'hommes à la mer et les systèmes satellitaires. Le système international de détresse et de sauvetage maritime utilise des réseaux par les satellites Sarsat-Cospas. La balise, à ce moment-là, émet un signal vers le système satellitaire qui renvoie à toute la chaîne de recherche et de sauvetage des différents pays. C'est un système qui est quand même un petit peu plus long à mettre en œuvre qu'un système qui est déclenché immédiatement à bord du bateau qui a perdu son marin. Si on utilise un système qui a été choisi par les marins pêcheurs, à savoir de la balise qui alarme directement le bateau et qui va permettre au bateau de récupérer et de localiser et de récupérer son marin beaucoup plus rapidement, on a soit un système de radiogoniométrie directe, tout simple, soit un système d'une balise qui est équipée d'un GPS et qui renvoie par des ondes radioélectriques vers un récepteur qui est lui aussi équipé d'un GPS et qui va faire le calcul de la position respective entre le bateau et l'homme qui est tombé à la mer. L'un des systèmes qui a été testé par l'IMP utilise également le relais vers tous les navires qui sont équipés du même système, à savoir que la détresse d'une balise est envoyée vers le bateau qui a perdu son marin et ce bateau va relayer la détresse vers d'autres navires qui sont équipés du même système. Donc on reçoit les trois signaux. On est à 3 300 mètres. Bravo s'il y a les trois signaux parce qu'il y a une des balises qui est carrément en train de flopper en surface. Donc c'est que ça a une manière. Bien souvent, les positions sont perdues parce que les bateaux ont coulé. Et à partir du moment où le bateau a coulé, il n'y a plus la possibilité de le retrouver au radar. Seule la position qu'on vient de voir, qu'on vient d'essayer avec le gilet, avec une transmission GPS, permet de récupérer les hommes à la mer. Parce que le bateau, on ne va pas le voir ni sur le radar, ni sur la dernière position connue. Surtout qu'avec les courants qu'il y a ici, qui sont très forts, les dérives sont assez conséquentes. Donc pour retrouver un homme à la mer, rien de tel que ce dispositif. L'IMP, sur le programme ministère de l'Agriculture, va équiper de récepteurs compatibles toutes les canaux de sauvetage qui seront dans les zones où les pêcheurs seront équipés de ces systèmes. Dans le cadre de cette enveloppe qui a été mise en place pour la sécurité des marins-pêcheurs du plan pour une pêche durable et responsable, une partie de ce budget a donc permis l'expérimentation à grande échelle de différents dispositifs individuels de localisation. Ensuite, des aides seront proposées aux marins-pêcheurs pour s'équiper de ce type de dispositif qui, je le rappelle, nécessite un récepteur et une antenne à bord du navire et autant d'émetteurs intégrés dans des événements de travail à flottabilité intégrés que porteront les marins du navire en question. Il vaut mieux prévenir deux qu'un. Ah oui, ça c'est important ce que tu viens de dire, le fait de ne pas être manœuvrant. Les mecs qui sont non manœuvrants, ils ne peuvent pas couper pour aller chercher un gars. C'est simple et efficace. C'est ça le but. Ça a été très dur de faire simple. C'est quand un homme est à la mer, c'est la course à la montre. Il ne faut pas réfléchir. Même le patron qui ne connaissait pas le système, déjà rien que d'avoir le mob de marquer, déjà il est à la distance, il a vu partir 20, 30, 40, 50, 50. Déjà il a commencé à tourner sa barre. Et puis d'un coup il a eu le fixe. Il a arrêté, il a fait sa manip à bord, ce qu'il avait à faire, il avait son gars qui partait. Mais il savait où il était. Sous-titrage Société Radio-Canada